Musique Je m'appelle Patrick Guichard, je suis peintre autodidacte, amateur, je suis né en métropole, j'ai 59 ans bientôt, je suis un ancien instituteur et rééducateur, et je peins depuis l'âge de 7 ou 8 ans, je me suis tout de suite intéressé à la peinture, et j'ai approfondi, disons, mes connaissances, quand j'étais principalement au lycée, dans les bibliothèques, en visitant des musées, j'étais très très influencé, très fortement influencé par les impressionnistes, après j'ai eu un petit moment d'arrêt dans ma découverte de la peinture, quand j'ai touché un peu l'art abstrait, ou disons un art plus libre, l'art ou le cubisme. J'ai deux parties dans mon travail, j'ai une partie, je ne fais pas de hiérarchie dans le distinguo que je vais faire, j'ai une partie qui serait artisanale, où j'aime bien travailler la dorure, ou la feuille d'argent. Je fais d'abord un enduit, pour essayer de donner des formes, un peu de volume, pas tout le temps, mais parfois. ensuite j'ai cette partie artisanale, où j'essaye de recouvrir de feuilles d'or, ou de feuilles d'argent, ou de feuilles de cuivre. Donc je me retrouve avec un support qui capte énormément la lumière, et là, j'essaye de le patiner, de le vieillir, d'en faire tout à fait autre chose, et même des fois, de le faire disparaître, carrément. J'aime bien utiliser de la feuille d'or, de la vraie feuille d'or, 24 carats, ça ne coûte pas une fortune, mais le symbole est là quand même, l'or, l'argent, et j'aime bien le faire disparaître, le patiner, le salir, et je me sers de lui, comme l'or se sert de nous, dans notre société, l'or et l'argent, tout est basé là-dessus, et bien je me sers de lui, et j'en fais ce que je veux. C'est un côté sympathique de prendre un peu, entre guillemets, le pouvoir sur ces matériaux, je dirais, nobles, nobles dans la société dans laquelle on est. J'ai découvert la Polynésie en 84, je me pose la question, mais sûrement qu'il y a quand même quelque chose dans ma peinture qui vient d'ici, quoi, qui vient d'ici, peut-être une certaine symbolique, sûrement une certaine liberté, sûrement, sûrement un certain manat, peut-être, un certain pouvoir, le pouvoir d'ici, de la Polynésie, qui laisse personne indifférent. Donc, il y a quelque chose. Je me suis quand même aussi, à certains moments, inspiré des tatouages, des tiki, le bleu du ciel, etc. Mais je fais peu de concessions, disons que j'essaye d'être moi-même, je peins d'abord pour moi, c'est la première des choses, c'est un postulat, je peins pour moi, tout en respectant les gens qui regardent ma peinture et qui s'emportent acquéreurs. Je n'ai pas vraiment d'œuvre préférée, j'ai des moments où je les ai faits que je préfère. C'est plus le temps de la réalisation, le moment de la réalisation, qui a de l'importance, plus que le fini, le rendu. C'est le tableau qu'on verra tout à l'heure. Je peignais à ce moment-là, ça a été réalisé au Méridien, à ce moment-là, je peignais plutôt ce qui se trouve juste derrière moi, c'est-à-dire un peu des triptyques de feuilles d'or où le travail est assez précis, assez méticuleux. Et donc, j'étais ici à l'atelier, on était tous les deux, je crois, avec Miguel, ouais. Et donc, on avait de la musique, il y a la musique ambiante qu'on a coupée, là, et Dominique Michaud, le directeur du Méridien, avait amené un CD sur lequel il y avait une chanson de Bachung, « La nuit, je mens ». Voilà, « La nuit, je mens ». Et je ne sais pas, j'ai été ému parce que je venais voir, c'était juste après la mort d'Alain Bachung, que j'avais juste vu à la télévision dans la remise d'un César, enfin, pas d'un César, d'un Mille Récompenses. Et j'ai appris son décès. Et j'étais ému par le courage de cet artiste. Déjà, sa physionomie avait complètement changé. Mais l'homme était toujours encore plus vivant. J'ai l'impression qu'habituellement, c'est assez émouvant d'en parler. Et puis, j'avais donc ce tableau-là qui était déjà commencé. et j'avais pas d'autre support. J'ai effacé ce que j'avais fait à l'acétone. J'ai vraiment malmené. J'ai vraiment malmené le tableau et je me suis mis à peindre ce tableau-là en écoutant les morceaux, sans prendre un mot et essayer de retranscrire une image, en essayant une ambiance, un ressenti, une grande émotion. J'ai ressenti une grande émotion. Et c'est pour ça que je te dis que je préfère le moment que le fini lui-même. C'était le moment qui est important. C'est pour ça que ce tableau a une grande valeur. Enfin, pour moi, une grande valeur sentimentale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501